Amis sportifs, fans des vécureux ou guépards, bonjour et bienvenue à ce quatrième numéro de ce podcast qui vous résume l'actualité de nos internationaux en club. Si vous venez de découvrir la chaîne, abonnez-vous. Ici on parle essentiellement de l'actualité de la type nationale, alors commençons tout de suite par la ligne 1 et presque de Stimounier. Le Béinois, une fois encore, n'était pas dans le groupe, toujours à l'infirmerie, à cause de cette douleur au talon. Les pirates ont été écrasés par Montpellier sur leur propre installation 7-0. Défaite également du score d'Angers du Béinois, Cédric Otonji, face à 3. Le longimi défenseur de la sélection nationale était titulaire. Otonji a joué tous les 40 minutes du match. Son équipe n'a remporté que 3 de ses 20 derniers matchs en championnat. Clément Fouta, le troisième club de Ligue 1 à avoir un autre Béinois dans son équipe, a aussi perdu à l'Orient 2-1. Jodez Dossoué n'a pas joué. Il n'a joué la moindre minute. Cela fait maintenant 3 matchs que Lely et Béinois essuient le banc de touche sans fouler le rectangle vert. Descendons en Ligue 2 où la plupart des matchs se sont joués samedi dernier. L'ami est essayé. Dans Josué Tibozo a arraché le point du nul sur le terrain du Havre grâce à Tolu Akorobade. Tibozo a remplacé celui-ci à la 58ème minute de jeu. Il n'a pas pu aider son équipe à gagner ce match. S'il y a un long que son premier but se fait toujours attendre. Lui qui a pour le moment la confiance de son coach. A Pau, c'était une nouvelle soirée sans victoire pour les coéquipiers de Ceci d'Almeda. Ils ont été battus par Kevi Ruan 2-1. D'Almeda a joué tout le match. A Niott également, c'était la défaite. L'équipe a perdu face à Sochou 3-0. Junior Laitan était titulaire une première pour le Béinois cette saison. Positionné en attaque, il n'a pas pu aider son équipe à scorer. L'entraîneur l'a sorti à 63ème minute. A Dijon, tout match depuis le début de la saison. L'équipe d'Omar Daff est allée battre Metz sur ses propres installations 2-1. Sans le gardien Benoît Satouni-Alabé. Bien sûr, il était sur le banc. Son coéquipier en sélection, Matteo Alain Ville, n'était même pas dans le groupe qui a fait le déplacement de Metz. Direction l'Allemagne où nous retrouvons le SV Centro-Seine de Sérieurs-Soucours. Ils ont été battus par Olsten, Kiel 1-0. Sebiot est entré en jeu à son 14ème minute. En Bulgarie, Ludogouet ne joue qu'aujourd'hui. Il faut déjà vous dire que l'équipe est qualifiée pour les phases de groupe de l'Europa League. C'est derrière le défenseur Benoît qui a marqué le pénalty synonyme de qualification pour son équipe lors du match contre Salviris-Vilnus à la 120ème minute de jeu. Ludogouet est malheureusement tombé dans un groupe très relevé après le tirage au sort des phases de poule. Les Bulgares héritent des Italiens de l'Est Roma de José Mourinho, des Espagnols du Betis-Séville et des Finlandais d'Helsinki. En Suisse, le Séguric de Tosina Egun, également qualifié, hérite des Anglais d'Arsenal, des Hollandais du PSV Endoven et des Norvégiens de Bordeaux-Glimma. En Ligue des Champions, on retrouvera un Benoît cette année et son nom c'est Mohamed Tijani. L'équipe du méo-écureuille Victoria Plzen est tombée dans le groupe de la mort. Un groupe où on retrouve trois anciens vainqueurs de la Ligue des Champions. Il y a d'abord le FC Barcelone, le Bayern Munich et l'Inter Milan. Le prochain défi pour Tijani, c'est de sécuriser une place de titulaire dans son équipe, lui qui a rejoint Plzen il y a seulement quelques mois. Son équipe a d'ailleurs gagné hier face à Cesc, but de Jovic 1-0. Le premier match de Plzen en Ligue des Champions, c'est déjà le 7 septembre prochain face à l'Ocre du Barça. Les Benoît suivront ce match avec attention. Retournons en Suisse pour finir. Le FC Zurich a été battu en championnat ce dimanche par le FC Bal 4-2. Ayégun, titulaire au coup d'envoi, est sorti à la 63e minute. Alors amis sportifs, fin des jours, nous sommes à la fin de cette émission. Merci de m'avoir suivi et surtout abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On se retrouve lundi prochain. Tjala, portez-vous bien et bon début de semaine.